Je suis en anglais, Elisabeth. 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 Le pays n'aggrave au Sénégal. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique et il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'anglais pour la démocratie au Sénégal. parce que les journalistes doivent avoir d'être ligué conformément à la politique professionnelle pour remplir correctement sa mission de service public mais non pas que s'il y a un homme qui a défaité ce beau repos donc c'est important pour qu'il y ait la liberté de presse nous savons que la liberté de presse nous sommes menacés mais nous avons aussi nous savons que nous sommes menacés donc il faut qu'il y ait un Sénégal et malheureusement avec la crise économique et sociale nous avons eu un Sibir Médiaï nous avons eu un investisseur nous avons eu un investisseur dans les médias pour nous changer l'opinion publique en leur faveur nous avons eu un danger mais nous journalistes nous techniciens des médias nous devons nous donner notre âme au diable parce que nous citoyens nous avons eu un investisseur d'accord n'est-ce que les médias doivent porter un coup l'idée de liberté de la presse ? waouh je sais que nous avons eu un petit temps que les médias nous portent l'attention à l'image de la démocratie au Ténégal parce que comme je l'ai dit le président de la république a eu un décision il y a eu un décision il y a eu il y a eu un problème qu'il y a eu un poursuite du fisc contre des médias mais il y a eu un problème dans les médias il y a eu un problème l'entreprise de presse il y a eu un problème donc nous avons eu un démarche dans l'arrière nous avons eu un décision que le président de la république pour que la fiscalité ne soit pas une charge pour les entreprises de presse d'accord il y a eu un problème comme je l'ai dit il y a eu un débat l'élection 2017 je l'ai eu un débat je l'ai eu un débat je l'ai eu un directeur ARTP je l'ai eu un débat Wolfe TV l'avertissement je l'ai eu un débat 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 Wolfe TV je l'ai eu un débat en tant que président du patronat parce que les entreprises de presse les citoyens sénégalais sont en position politique vous connaissez pour que le Sénégal continuez à amener la pluralité politique vous avez eu un débat comme Abdoulaye Wad vous avez eu un débat le président de la république du Sénégal vous avez eu un débat le président de la république risquez de ne pas être élu le président de la république du Sénégal nous prestato en tant que président de la république nous avons eu une question et nous avons eu de difficulté pour nous nous sommes en position nous avons eu un débat nous avons eu un débat aujourd'hui nous avons eu un débat le directeur général des impôts et domaine nous avons eu un débat nous avons eu un débat nous avons eu un débat service impôts Pour le Sénégalier, nous avons la cessation des poursuites. Nous devons dire le ministre des Finances et des Budgets pour que la situation de la presse soit réglée au niveau fiscal. En quelques mots, nous sommes assis de la presse, assis sur la presse, donc nous sommes assis des médias au Sénégal. Nous avons le 15 novembre. C'est-à-dire que nous avons la coordination des associations de presse. Le sigle est le 4. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs des médias. Nous sommes syndicats, nous sommes patronants, nous sommes conventionnés des jeunes reporters, nous sommes corrects pour que nous sommes tribunaux. Nous avons l'association des spectateurs comme les photographes, les techniciens, les caméramens, etc. C'est-à-dire que nous avons permis d'adopter le code de la presse. Nous avons fait une marche en 2017. Nous avons fait une pression sur l'État pour que l'outil indispensable, le code de la presse, nous avons adopté. Donc, nous avons fait un patronat de la presse pour que l'on puisse faire des problèmes de la presse. Un syndicat de la presse pour que l'on puisse faire des problèmes de la presse. Un syndicat comme l'association sectorielle pour que l'on puisse faire des problèmes de la presse. Nous avons fait une marche en 2017. C'est un syndicat de la presse pour que l'on puisse organiser les assises de la presse ou les états généraux de la presse. Donc, l'assise humaine n'est pas, l'assise de la presse ou l'état généraux de la presse. Il faut que toutes les composantes de la presse ne s'éloignent pas. Et les autres composantes de la presse ne s'éloignent pas. Parce que je veux investir dans des milliards. Je veux créer des entreprises. Je veux créer des emplois. Donc, pour avoir une réflexion sur la presse, il faut que l'on puisse faire des patronats. Le patronat, c'est un autre grec, mais il n'y a pas d'inviter. Voilà. Je veux créer des membres de ces ordres. Parce qu'on a une réflexion sur le code de la presse, sur la législation de la presse au Sénégal. On a une réflexion sur la fiscalité de la presse au Sénégal. On a une réflexion sur le financement de la presse au Sénégal. Et puis aussi, il y a un problème. D'un point de vue social, concerne les travailleurs, moins les cotisations sociales. Pour vous, il faut que l'on puisse faire des affaires, sans le patronat d'une commune réglée. Voilà, il y a un problème. Le logement des travailleurs du secteur des médias, selon le patronat, c'est le patronat de la presse au Sénégal. Monsieur Mamadou, est-ce qu'il y a un problème ? Non, c'est ça, Elisabeth.